Quelle était cette voix à ma fenêtre la nuit de mes vingt ans ? C'était toi, Antonin. C'était toi, Arton. Dès cet instant, mon esprit a fleuri à travers sa prison osseuse, comme des taches de soleil sur la neige sombre. Et maintenant, je ne puis plus aller sommeiller à l'ombre des ondes, comme la petite crique de mon passé il y a de cela un siècle. Les visions m'habitent, aléatoires pour la raison trempée ou pour ces chiens de frocars taillés dans l'Urabiline, dont la nuit est identique au chat perçant, qui ronronne et meurt ses sept vies sur les genoux racornis d'un célibat. Oui, j'ai pénétré si loin sur mon wapiti fidèle, ce dernier concile des sachems sur la pointe de l'axe, le trou blanc communiqué reçu de votre extrémité en langage de vibration. frappé sur cette ligne d'espace à l'aide du brin de blé. Eh bien, à la prochaine inclination de la balloune, ah 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 ! Oh, avant de te quitter, Artho, je dois te dire, oui, Antonin, elle m'a quitté. Évidemment, mais ça fait du bien de savoir que tu sais. On se comprend si bien. C'est ça, au 21, entre Scorpion et Sagittaire, au revoir. Certaines nuits, quand l'obscurité me mord les seins d'idées glaciales et que ma chambre est assiégée de fantasmes trop réels et que le rappel de noms, de visages d'êtres que j'aime disparus, aujourd'hui me suivent sous mes draps. Je vais méditer sur la berge d'une rivière sanglante qui prend sa source dans la fosse des navigateurs, des novateurs martyres sur un mont chauve de reconnaissance. Ici, sur une plage d'écailles de vipères percluses, des cadavres vêtus de lambeaux de chair se désagrègent, se désagrègent. Saisis d'un trémolo frénétique, autour d'une flamme lactée alimentée d'anthracite, se déhanche hystériquement. Au son de rugissements dévastateurs et de craquements qui se lamentent, soudain, des queues énormes touffues dans un silence de lampes qui s'éteint, semble glisser sur un déplacement d'air, se rue sur les carcasses dansantes. En un instant, il demeure que le feu blanc de frayeur et un calme d'eau stagnante, un rire démoniaque déchire la robe de silence, diminue et puis s'amplifie pour devenir mugissement qui s'étouffe dans le sable. Et encore l'inertie d'un voilier sous une cloche de verre et puis des sifflements de locomotives effarouchés, des galops effrénés en désordre, ou roulis délirants d'un tambour meurtri, les cris rauques des caillots des agonisants, les vociférations blasphématoires des désespérés, les hurlements aigus des enfants piétinés. J'enfouis ma tête dans le sable pour ne plus entendre, mais j'enfonce les épaules, le corps, je pénètre la terre sans effort. Me voici aux antipodes, sur une indéfinie plaine de neige, aux portes d'une ville de glace miroitante, sous un astre tout lumière sans chaleur, des habitants au teint lisse et graisseux, des yeux couleur de glaise, un rassemblement. J'écoute la rumeur. On exécute un poète soulevé contre l'uniformité. Le dernier de l'endroit conduit au centre de la plaine. L'exécutant lui fait avaler une capsule et s'éloigne rapidement. Un instant respecté suit, puis une explosion étouffée nous parvient. L'estomac du poète vient d'éclater. La capsule, un explosif à retardement, éventré par le génie d'un sadique inventif, traînant son sang et ses tripes sur la neige innocente. Il avance fixement vers la foule figée. La croûte défonce son ventre déchiré, bouillant d'existence, touche la froidure du néant et sa vie qui commence à s'amagamer au froid immense. Ses yeux, fanatiques de survivance, graduellement s'apaisent. Sa tête s'écroule comme un reproche. Écrabouillée par le représentant de la horde motrice, le corps d'un dieu vient de se justifier. Une légende future vient de naître. Horrible spectacle. Ma douleur incurable coule sous la neige qui s'évapore. Et je m'endors sur un pays tout jaune où des fœtus s'adonnent à un foxtrot discipliné. Mais je trouve l'image. J'ai le foie entre les dents. Je dois retourner à ma chambre. Je dois ciseler sur mes murs une ode à la mémoire de mon frère décédé. La voici. Sur un bateau de fièze sans fin, cueillant des fleurs pour nos boutonnières, plongeant dans les vicissitudes de givre, la mort humoriste nous enveloppera, ruisselante d'acide douceâtre, vers une nécropole infirme, dans l'abstrait absolu de l'éternité, pour la plus grande joie des culs friselots, passés sans objectifs, inextirpables mélancolies naïves, par ampsodie elliptique, pour les ricapatos bitum, et pour les escarlophages rentrés. Adieu, étoile modeste. Bonjour, vous allez bien? Je vais prendre une petite gorgée de café. J'ai couché tard hier soir. Pourquoi je me suis couché si tard et ai-je lu si tard également dans la nuit? Car hier, Michel et Emmanuel et sa compagne nous avons mis la main à la touche finale du dernier numéro de la compagnie. Un numéro. Et je vais vous dire quelque chose qui... Attendez, je cherche mes papiers. Voyez, quand on dort pas assez, j'en mets à peine trois heures. Mais le solstice d'été approchant, je suis comme un oiseau qui monte avec la lumière de l'aube et je m'ébroue dans le soleil. L'hiver a été trop rude. Il n'y a qu'une seule envie. C'est d'être giflé par l'éclat du soleil. Alors donc, je ne crains pas ici d'affirmer que ce numéro bonbon assorti, la sexualité des autres, le numéro 9 de la Compagnia Numéro, la revue littéraire de la Compagnia Numéro, est carrément et sera carrément la meilleure revue littéraire qui aura été publiée en 2014. Publiée au Québec, j'entends. C'est peut-être étonnant de m'entendre dire une pareille ventardise, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce numéro. Et la Compagnie, qui fait appel à des auteurs renommés, certains d'entre eux reconnus, couronnés, fêtés, avec aussi des recrues, des gens dont c'est la première fois qu'ils publient un texte, et d'autres, comme moi, des amateurs éclairés. Vous savez, je revendique ce statut d'amateur. Et hier, après l'avoir examiné de près en compagnie de mes trois larrons, eh bien, je me faisais cette réflexion-là en 2014. On retiendra, les historiens de la littérature future retiendront que ce numéro-là était ce que le Québec avait fait de mieux au cours de l'année 2014. On verra pour la suite, je l'affirme, je le dis, ça va être engravé dans la fameuse série Coffret. Michel a presque, ça m'en revient tout simplement pour réécouter les 900 vidéos et plus. En conclure là-dessus, ce que je viens de vous lire, oui, ou quand même, je vous parle de ce que je viens de vous lire. Eh bien, c'est Jean-Paul Martineau, et c'est tiré de Osmond, et le frontispice que je vais vous montrer est de Léon Bellefleur. Et ça a été publié aux éditions Erta en 52, si je ne m'abuse. Osmond, on n'aura pas reconnu parce que, c'est évident que Jean-Paul Martineau, c'est 52. Oui, écoutez, on va dire que c'est 52 pour des besoins terrestres. C'est un tirage de 200 exemplaires. On va aller voir la justification du tirage. Ah, 57, pardon, et il a été tiré 210 exemplaires numérotés de 1 à 10, et le nôtre, c'est l'exemplaire 198. Et ainsi de suite. Alors, oui, Osmond, Osmose, Monde, contraction de deux mots, comme Chaosmose de Félix Guattari. Évidemment, il ne peut pas avoir lu Guattari, Martineau. Alors, quelle n'a pas été ma stupéfaction de constater lors de ce vernissage « La chasse à l'objet du désir » qui se tient jusqu'au 17 juin 2014. Vous allez la voir. Eh bien, en vitrine, on y trouvait une réédition d'Osmonde et des objets de la nuit. Et réédité où? En France, aux éditions Les Hauts Fonds, maison d'édition qui est basée en Bretagne. Et la page couverture, et pas juste la page couverture, mais les dessins à l'intérieur, sont de Jean-Pierre Paradio, qui est présentement à Montréal. Et la poste face est de Richard Walter. Je vais vous dire un petit mot sur Paradio. Un index biographique qui se trouve à la fin de ce magnifique ouvrage. «1955 est né Jean-Pierre Paradio, poète, peintre et éditeur Paradio, installé récemment à Toulouse, anime courageusement, depuis nombre d'années, la collection de l'homme beau, le bulletin l'impromptu et le feuillet «Soapbox», offrant ainsi un soigneux travail de diffusion de la pensée poétique internationale. En tant que peintre, il a publié chez les Hauts-Fonds, illustrant la poésie de René Crevel et Jean-Paul Martineau. Et aux éditions, «Les loups sont fâchés». Jean-Pierre Paradio a aussi collaboré à diverses revues, dont «Salamandra», «Analagon», «Sur», «La Dame ovale», etc. Je vais vous lire également la petite présentation de David Nadeau, le jeune homme que j'ai rencontré également, qui a deux dessins dans cette exposition-là. Alors, David Nadeau, poète, collagiste et créateur d'objets né en 1981 dans la Beauce, établi dans la ville de Québec en 2007. Il participe aux activités du mouvement surréaliste au sein de la «Réverbère et le Rossignol», puis de la liaison surréaliste à Montréal. Il a collaboré à «Hydrolyte» et publié «La mémoire intraveineuse» par-delà «Processus et saveurs» en 2003, «Chantier de l'homme 2007», «Décembre dans la femme 2008» et «L'émeraude charnel» en 2011. Alors, voilà, je voulais ainsi faire justice à Jean-Pierre Paradio, à la Maison d'édition, Léofon, et les remercier d'avoir réédité ce poète québécois majeur dans leur Maison d'édition en France. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Vous m'avez reconnu. Mon nom est Bruno Lalonde. C'était bien vu à ma bibliothèque. Mon repère, ma cache de livre. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également la visiter, ma librairie d'occasion et d'ancien de livres voyageurs. Et vous pouvez également me téléphoner dans le 547 36 0999. Allez, merci, bon vent, portez-vous bien.